yo 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 bonjour youtube aujourd'hui on va du coup rusher l'atlas rusher la validation et surtout rusher le fait de débloquer des watchtons pour faire cyrus il ya pas mal de gens qui voulaient pouvoir faire cyrus donc on va aller faire cyrus le jardin je sais pas si j'ai des choses à crafter life speed c'est pas mal ça il forge il forge ça je suis parce que je peux pas non c'est trop bas je crois que pourquoi pas une ceinture ici il y avait une bonne vie dommage les résistances n'étaient pas ou speed on peut là dessus non on peut pas ce qu'est t j'aime tiens si on peut choper un 6 link si on peut choper un 6 link ça me permettra d'avancer correctement sur la suite quatre liens dommage à la ceinture on va continuer à la craft c'est très facile de crafter une ceinture parce qu'il n'y a pas non plus énormément de mode possible lightning on est donc là tout les potions je les ai mis avec une on a des espèces de 2 d'orbes maintenant qui permettent de mettre des enchantements sur les potions qui leur permet de s'activer à certaines conditions et là toutes mes potions utilitaires c'est à dire toutes mes potions sauf ma potion de mana et ma potion de vie ont le fait de de s'activer quand elles sont full ce qui me permet de pas avoir besoin de les gérer en map en gros en map je gère que ma potion de mana qui est en 1 et ma potion de vie qui est en 4 alors pourquoi j'ai fait 1 et 4 en fait j'ai quand même besoin d'utiliser moi même les potions de dégâts en fait je les utilise quand je suis devant le boss parce que si j'arrive devant le boss et qu'elles sont pas pleines je vais pas activer mes potions alors que c'est pendant le boss que c'est vraiment fort en plus donc là hop j'active mes potions comme ça ça augmente mon DPS avant d'aller là dedans on va claquer ça un petit portail on va faire le boss lui il est très dangereux c'est le boss du poison il peut faire beaucoup de dégâts hop j'active mes 2 potions de DPS et voilà vous avez vu très dangereux non dans les faits il est vraiment dangereux il fait des dégâts du KO et il met du poison on fait juste le show parce que le build commence à faire des dégâts donc on est en ces top 4 en dur en charge donc ça fait une bonne réduction de dégâts physiques subis et en plus ça nous overcap en résistance élémentaire ce qui nous permet de faire les maps Elemental Weakness sans soucis Elemental Weakness qui réduisent vos résistances élémentaires et en plus de ça ça nous permettra peut-être plus tard aussi de si parce que les Endurance Charge on les aura tout le temps donc si on veut ça nous permettra d'avoir moins besoin de résistance élémentaire sur le stuff mais c'est dangereux c'est dangereux de se baser sur le fait de pas avoir tout le temps ces Endurance Charge alors j'ai une nouvelle Watchtower on va la mettre ici en général je fais un petit je fais un peu un escargot alors je fais ça hop une spirale quoi l'escargot c'est plus mignon c'est lui zippo c'est Enduring Composer qui gère ces Endurance Charge exactement quand je me fais toucher je génère des Endurance Charge et je me fais toucher automatiquement par mes anneaux surtout ah oui c'est vrai t'as raison Mania si je gère AKP mes résistances avec les Endurance Charge je peux plus mettre Immortal Call parce qu'Immortal Call c'est très fort et en plus ça a une synergie que les Endurance Charge mais de temps en temps quand je vais me prendre des dégâts ça va les consommer toutes ce qui est très dangereux alors voilà par exemple là je les ai perdues elles remontent vite mais quand même je vais faire les deux en même temps ou pas ? apparemment non Immune to Call the Mage vas-y on peut le prendre Immune to Call the Mage on s'en fout ça c'est chiant le Freeze mais on peut le gérer puisqu'on tape même si on ne peut pas bouger on joue Rantor mais c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas gérer automatiquement la potion de mana comme les potions utilitaires parce que je m'en sers comme une potion utilitaire enfin c'est même une potion utilitaire entre guillemets une potion de mana tu vois du coup si elle se générerait une fois que je suis full mana ça serait nickel à quel moment que tu attaques je ne vois pas utiliser le sort en mi-clic gauche c'est ça je clique c'est un auto-bomber tu lances pas tes sorts par toi-même c'est le but du build en fait peut-être pouvoir exploser la map sans que tu aies besoin de lancer de sort ouais c'est fini j'utilise juste un sort au début j'utilise orb of storm j'utilise orb of storm au début pour déclencher tout le mécanisme mais encore t'as pas obligé tu peux te prendre un coup pour déclencher le mécanisme et ensuite j'utilise orb of storm sur boss parce que ça met le killing strike donc à 10% de vie il meurt j'ai une crise crit qui permet d'avoir plus de chances de faire proc l'élémental overload et aussi j'ai le blind le blind qui permet qui permet que les ennemis a moins de chances de taper je prends un petit on va faire ça on va dire un petit stock pour ça l'alchimie et chaos ici hop une nouvelle watchton à récupérer c'est ok je n'ai pas lancé la map elle va être un peu dangereuse mais normalement je peux le tenir le build est fort attention je suis pris du saignement une petite geowel anti-corruptive blue aurait pu être pas mal mais en général on met ça sur une geowel unique et la seule geowel unique que j'utilise je crois que c'est la réplica fragile bloom enfin fragile je ne sais plus quoi et du coup déjà qu'elle coûte 47 ko donc la version anti-corruptive blue doit coûter plus de vingtaine d'exalt je suppose c'est soit ça soit le slide of hope les slides of hope c'est encore pire qui a le sens plus cher bah en fait la réplica ici c'est quoi ici ouais réplica fragile bloom c'est 47 ko donc si tu veux un truc spécifique en appellé site corrompu bah c'est très cher et ça de base celle-ci elle coûte 2-3 ex donc donc le prix en corrompu est encore pire quoi elle est encore plus cher puisque la gemme de base est plus chère bah attends on va prendre ce coffre là plutôt ça coûte 15 bras c'est ça c'est pour ça que c'est plutôt bien les builds qui ont un petit objet une petite géol unique qui coûte pas trop cher il faut qu'il me tape comme ça c'est vrai là c'est quoi vous voyez ma vie descente d'un coup c'est quasiment tout le temps du corrupted blood en plus ah oui c'est un boss alors attendez un petit portail avant parce que si je meurs j'ai pas envie de recommencer tout combien cette carte là ? qui permet d'avoir 10 délirio mort 32 KO unités c'est pas mal je vais la mettre en vente parce que je pense que j'arriverai jamais à la finir et je vais l'oublier dans mon stage si je la mets pas en vente 32 KO hop hop on va mettre ça ici ah non j'avais déjà mis une ici on va mettre une ici ensuite est-ce qu'il y a d'autres maps ? oui il y a des maps qui permettent quoi ? celle-ci ? château ? je vais la mettre en jaune quand même je fais château parce qu'elle est possédée par un des conquérants la map est possédée tu feras attention Zippo la série qu'il y a sur YouTube c'est pas un guide c'est pas un pass-off débutant c'est juste les rediffusions de mes lives en plus je parle pas je parle pas tout le temps de PoE c'est juste on avance tranquille il y a du new world aussi ouais il y a eu un live avec beaucoup de new world putain c'est normal on venait de sortir de la bêta on était à fond et on va on va on va dans la bêta dans la bêta on va c'est le dans la bêta avec la bêta alors il ne m'a pas complété soit bonne crypte soit acide caverne en tous les cas faut les compléter harbinger ou légion monolithe harbinger c'est cool ça peut donner des trucs bien les deux étaient bien harbinger ou légion au final je me demande si une divine mana flasque n'aurait pas été mieux non c'est pas vrai je suis encore debout je n'ai pas mort après je me mettrai sur le serveur il n'y a pas de soucis rentant même si tu ne fais pas partie de la guilde tant que tu es sur le serveur tu pourras participer à pas mal de choses et après tu pourras te décider plus tard aussi bonjour à tous les héros on est on n'est pas encore un héros là on est un on n'est plus un 1 0 mais on n'est on n'est pas trop mal je pense mais ouais je pense qu'une divine mana enfin l'enduring divine mana aurait été peut-être mieux en fait elle dure moins longtemps mais elle génère plus de mana et je vois que des fois ma mana elle descend bien donc peut-être que l'enduring divine plutôt que l'enduring éternale serait mieux le l86 tu meurs trop à ça après bah là je suis 86 aussi ça après ça dépend de tes setups défensifs en fait enfin tu dois le savoir mais avoir des dégâts c'est pas trop difficile dans le jeu normalement le problème c'est avoir les deux les dégâts et la survie je peux vraiment pas avoir les deux là au pire c'est des fracturés d'items on s'en fait un peu je suis dans la meub de zana là ou pas ouais c'est pas grave je vais l'inviter ça reste 32 ko vente la mine est bien pour expé la mine est bien pour expé pour avoir de l'argent la porte on a bonne crypte oh mais non plus c'est c'est de ma faute c'est de ma faute je devrais pas le jouer aussi loin en fait j'ai une grande portée et je fonce vraiment au corps à corps de chez corps à corps alors que surtout dans un mode là où c'est des c'est des bonnes boostées c'est pas juste des monstres normaux donc là c'est juste des erreurs de ma part mais ça le gameplay va se forger au fur et à mesure de du moment où on va jouer il y a encore une petite zone là bas en plus c'est le boss je crois ok c'est fait j'ai pas besoin de lui parler normalement pour récupérer la map et du coup là on a fait une mission enfin on a pas fait une mission de zana mais on a fait zana du coup ça va reset les maps qu'elle me propose donc là c'est qui c'est rogue il y a quand même des stacker de deck on va les faire ah mais stacker de deck avec ah c'est un peu chiant là c'est le bloc le bloc chance bloc spell ah il y a des dog book c'est peut-être mieux ça en fait chance d'avoir des talismans incroyable on a hâte on a hâte on a hâte c'est tout de deck aucune log book aucune expédition dommage 32 monstres on peut partir c'était château on a déjà fait la map ou pas ouais elle est validée c'est l'unique normal que je trouve pas ces vidéos sur youtube c'est une chaîne annexe c'est pas ma chaîne principale parce que c'est pas des guides c'est pas des vidéos travaillées du coup c'est une chaîne que j'ai créé pour l'occasion et je vais mettre d'autres je vais pas mettre du poe dessus je vais mettre de tout enfin mérodiffusion de live en gros ah oui donc là j'avais fait ça on va faire belle free on va fermer de geyser comme ça ça va me faire la validation de la map plus plus un plus la zone que je dois faire après on va faire belle free on va la mettre en jaune on est ok tu vas bien progresser au build tu vas bien progresser il manque de la survie mais la survie ça ça va s'améliorer avec les niveaux notamment quasiment tous mes prochains points de niveau ça sera pour pour de la survie vous allez me dire ouais mais pour monter dans ta pour monter dans les niveaux il te faut de la survie c'est vrai aussi ce n'est pas faux immune to lightning de mage on va éviter il y a beaucoup de changements à faire au niveau des clusters ou uniques la seule chose que je te conseillerais au niveau des uniques c'est de ne pas forcément jouer avec les objets uniques que j'avais mis au niveau du casque au niveau du carquois j'utilisais le maloneil et la sénate chante et c'est juste que maintenant quand tu lances un sort les sorts qui se trigger donc là du coup les sorts de ton casque et ton carquois vont aussi consommer de la mana donc c'est un peu plus chiant à utiliser donc bah autant tu peux toujours le faire ça marchera mais tu auras plus de problèmes de mana mais ou alors tu peux partir sur juste un casque rare et des carquois rares sachant que le car en carquois rares il y a des carquois très très bons qui vont augmenter beaucoup tes dégâts donc je ne sais pas par rapport au c'est surtout par rapport à ça je vais vous montrer les notes val transformées que tu as donné à Jawell j'en ai cherché un 25 c'est vrai j'ai mis toutes les autres notes dans le range oui c'est normal est-ce que déjà tu as acheté un Doriani mais oui oui moi aussi moi ça m'a changé de manière aléatoire tous les autres notes qu'il y avait dans la range c'est le principe ça fait un truc aléatoire genre je peux te faire voir si tu veux le principal de la Glorious Vanity c'est qu'elle soit Doriani pour avoir le Corrupted Soul une fois que tu as le Corrupted Soul tout ce qui est autour ça n'a plus rien à voir donc là ça me donne 11% d'évasion je m'en fous 2% de Movement Speed je m'en fous enfin non c'est bien Physical Damage ça sert à rien Movement Speed c'est bien Mana on s'en fout Physical Damage on s'en fout ici ça me donne du Movement Speed Area Damage Lightning Damage c'est ok et là ça me donne du Spell Damage je m'en fous je n'utilise pas de Spell Damage moi j'ai juste eu de la chance parce que j'ai eu Revitalizing Lightning qui me donne du Leech Lightning ce qui fait que sur ma large cluster je n'ai pas besoin de Dorianis Lesson qui fait du Leech mais si j'avais pas eu le Lightning Leech bah tant pis mais j'aurais pris Dorianis Lesson c'est tout j'ai même pas ça bah moi non plus au début j'avais acheté une Dorianis Lesson genre j'en avais acheté une à 3 KO avec que Dorianis Lesson mais ça m'a permis de commencer le build à 3 KO Sous-titrage ST' 501 Le truc c'est que le leech Energy Shield vous allez l'avoir, vous l'avez avec la gemme support que vous mettez sur Herald of Thunder et vous l'avez également lorsque vous prenez le point électrique tout en haut là. T'as combien d'investissement ? Je suis à 5 jours d'investissement. C'est tout ce que je peux te dire. Puisque j'ai commencé de 0. Ça fait 5 jours qu'on joue là. Enfin même ça fait 4 jours et on commence le cinquième. En slash played on est à combien ? 1 jour et 7 heures. J'ai 1 jour et 7 heures d'investissement sur le build. De jeu bien sûr. Et encore il y a un petit moment où j'ai FK pour la vente ou ce genre de choses. On est bon hein. J'ai fait belfri. Tu as du mana litch ? Non. Ok. Ma mana elle est gérée avec ma potion de mana tout simplement. C'est une Enduring. Une Enduring qui est bien parce qu'elle ne s'arrête pas. Oh. Elle va être résistante là. Je peux pas avoir un truc mieux. Elle va faire plus de dégâts. Elle sera plus dangereuse mais moins résistante. Ça me va. Est-ce qu'il est possible d'avoir un Annoït avec du litch mana ? Aucune idée. Moi l'Annoït que je vais mettre plus tard je pense que ça va être ça. Constitution. Allez. Pour la survie du build. Et je vais attendre d'avoir une meilleure amulette. Parce que Constitution ça coûte cher. Ça coûte je crois 2... Deux Golden Oil. Mana litch ça existe pas. Ouais. Je sais pas s'il y a du... Mana on hit. Mais pas du... Faut faire attention parce que souvent il y a du mana on melee hit. Et là vraiment du mana on hit. Tout fort. Après ça existe. On va avancer. C'est marqué sur POEDB le nombre de... Le nombre de... Le temps qu'il reste. Quand tu revois un laser bell comme ça ça fait peur. Les oeuvres comme ça ça peut être une Headhunter. Ouais je suis devant le boss mais j'ai plus de... Potion de Burst. Donc vas-y je vais tuer quelques monstres pour récupérer ma... Un peu de flasque. Si c'est une laser bell tu deviens instantanément. Ta série est terminée. Sur KO du jeu. C'est ça. Si je tombe sur Headhunter c'est KO du jeu. On va faire attention. Elle reste dangereuse. Véritania. Surtout que je vais augmenter sa... Ses chances de critique des gars crit. Salut tu connais un peu le craft ? Oui. Salut Atori. Salut. J'ai un arc fracturé, physique et curatie C'est quoi la suite pour craft ? C'est quoi comme base d'arc ? C'est quoi la base ? Spinbow ? Est-ce que c'est bien ça Spinbow ? P-O-E-Bow Ça me dit rien du tout Spinbow Spinbow Spin C'est 64 1,4 de vitesse 6,5 de crit Il n'y a pas d'implicite Ah oui si t'as un implicite du coup T'as un implicite de Tu m'as dit que t'avais un implicite de quoi ? Le physical de mage Et d'accuracy En attack speed de base est pas mauvaise Un 40 Il y en a des mieux en attack speed Son DPS est de 72 De base Ce qui est faible Mais du coup avec ton implicite c'est un peu mieux Je sais pas si c'est vraiment si bien que ça Mais Si tu veux vraiment tenter un truc C'est les fossiles Mais quasiment personne joue arc physique Parce qu'il y a beaucoup trop de stats Et actuellement c'est pas vraiment rentable Malheureusement Mais sinon ça serait Ça serait un début de craft au fossile Je sais pas si c'est des trucs comme des jagged fossiles Ou ce genre de choses Déjà fait ? 500 en plus Bah ouais mais c'est parce que Crafter un arc physique C'est débile C'est débile Enfin c'est pas C'est trop dur Euh Si personne joue les builds Arc Avec un arc physique en ce moment Peut-être qu'il y a une raison C'est pas Est-ce que t'as comparé avec les gens Skillvend 500 plus c'est 10 15x C'est vraiment très bien Après ceux qui ont plus Ceux qui ont vraiment beaucoup plus C'est ceux qui ont Énormément de chance En général les crafts C'est Tu craft jusqu'à temps d'avoir un truc bien Une fois que t'as le truc bien Enfin un truc plutôt correct Et s'il te plaît pas pour toi tu le revends Et tu en rachètes un Tu rachètes une base Et tu recraft avec l'argent que tu t'es fait C'est comme ça que ça Ça se craft Le seul endroit où c'est différent C'est en standard où les gens ont Beaucoup trop de currency et du coup Ils se permettent de faire les choses A l'infini Et en plus ils utilisent Des éternels orbes Ce genre de choses Ou je sais toujours pas comment ça se fait Qu'il y a encore Des éternels orbes sur le marché C'est incroyable T'en a un en hardcore C'est vrai Je sais j'en ai jamais eu Tu la gardes Pocieusement t'as bien raison Tu jouais quand il y en avait ? Bah j'ai joué à la bêta J'ai joué à la bêta du jeu Quand il y avait que 3 actes Quand P.T. c'était le boss final A la 2.6 legacy On pouvait en drop Sérieux ? A la 2.6 legacy Bien sûr que j'ai joué J'ai même joué à Ah c'était revenu au moins Ah dans les anciens Ah sérieux ? Je savais pas qu'on pouvait en choper là-bas Mais ouais j'avais J'avais joué en Je sais pas c'est quoi la mise à jour Je crois qu'il y avait pas encore de système de ligue Quand j'avais joué Et ensuite j'ai joué quand Dominus J'ai rejoué aussi quand J'étais revenu sur le jeu Quand Dominus était sorti Quand ils ont sorti Bah voilà l'extension avec Dominus Mais c'était Il était trop fort Le nombre de one shot que je me suis pris sur lui C'était indécent Je crois que la première fois que j'ai tué Dominus On était deux On se partageait les portails Et On a mis 4 heures 4 ou 5 heures à le tomber En lui enlevant Un demi pour cent A chaque fois qu'on a retourné sur la map Ouais bah on a fait à peu près C'est le même genre de choses En duo On prenait le portail de Lot Comme ça le portail il tombait Il tombait pas Et on lui enlevait Un demi pour cent Par un demi pour cent Je bise à la Star Wars Bise à la Star Wars Parce qu'il y a des rayons laser J'ai pas de sabre laser par contre C'est bien ça C'est marrant Les gens ils me posaient pas cette question Quand je jouais encore en Storm Brand Et qu'on se faisait tuer en boucle Elle finit quand ta série ? Soit Soit dimanche soit lundi J'ai pas envie de prendre un canote leach en fait Ça ne m'intéresse pas vraiment Il y a les mecs du syndicat qui se ramènent en même temps C'est la fête Oh il va de flède c'est bien ça Mais il va de flède c'est bien en recherche non ? Il va de flède recherche C'est pas celui qui donne les upgrades Bridgestone ? Si c'est ça On va monter à coups ici D'autres flèdes on va rien faire de spécial avec Après je t'ai dit Mania Après la série je bosse sur le site Je sais pas dans quoi tu veux m'emmener mais En plus il y a Boleyn qui va vouloir reprendre les streamcops aussi Tout Mallorques J'ai même pas pour le patroulement bah ça va Il va me 200 Il y en a un, voir qui die le premier Oh non non, j'arrête ce PO après Je vais re-abandonner PO Iloc en intervention Pour la weapon quality Non iloc en recherche c'est bien On va rien faire Iloc en recherche c'est la qualité des potions Mais vu que j'ai plein de potions avec pas de qualité Aurel Tu es un POB opti Pas un POB opti mais j'ai un POB correct Par point d'éclamation héros C'est un POB correct Yo Robinouz Celui que j'ai, il est très bien Après si tu veux voir mon personnage actuellement comment il est Il faut que tu fasses point Bah il faut que quand tu importes un bill au lieu d'importer un pass of building Enfin au lieu d'importer un pass bin Tu importes juste mon nom de compte Mon nom de compte c'est J'titou Et vu que mon profil est en public avec mon nom de compte tu peux voir Tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Ah c'est déjà la fin Don't starve together J'sais pas si je l'ai fait avec Boleyn Je l'avais fait avec Mania Mais je crois que ça lui avait pas trop plu Don't starve Donc on y avait pas beaucoup joué Hop On va mettre une pierre ici Ils me barrient pas plus que ça Il faut aimer un peu l'univers et tout ça quoi On va faire les maps que j'ai pas encore validées Que j'ai pu récupérer un petit peu Donc là il y a Sunken City Pour continuer un peu la complétion On fait à moitié orb et à moitié complétion Zana qui est censée me donner des choses aussi Ah Ah voltmap Vas-y pourquoi pas On va faire des échanges On va commencer par la plus bas Et puis on remonte vers la plus haut Quel fossile ? On va faire un peu plus de haro Tu arrives pas à faire sur PO et DB ? Ah je te fais voir vite fait PO et DB Sur les mods Tu vas chercher Bo Et toi ce que tu veux c'est le plus de haro Il a un tag attaque Du coup tag attaque Je crois qu'il y a un truc qui permet d'avoir plus d'attaques Donc ça c'est la base en fait Si tu veux des choses Mais je crois qu'il y a encore mieux Ça c'est mort physique C'est quoi le mort attaque ? C'est serratide ? Voilà Tu vois c'est ratide Il a plus 10 Non jagged c'est physique non ? C'est quoi jagged ? J C'est mort physique Nocao Serratide Déjà tu sais que des serratides T'as plus de chance d'avoir cette ligne Après t'as un truc genre Craft POE Non je suis pas un robot T'as un truc genre Craft of Exil Et là tu dis que tu fais calculator Tu fais arme à deux mains Arc Et toi tu veux Les attaques tire de flèche En fossile Ils te disent comment il faut faire Calculer la meilleure sélection Et là il va te dire comment tu fais Pour avoir le plus de chance d'avoir cette ligne Enfin quel est le plus efficace Donc en termes de chaos Scorched ? Pourquoi Scorched ? Pourquoi ils disent que Scorched c'est le mieux ? En nombre de tries C'est Corrodide, Metallic, Sanctified, Ceratide Pourquoi il y a Scorched ici ? C'est chelou En termes de rapport prix ? Ah peut-être parce que du coup Les Scorches coûtent vraiment rien Et du coup ça te compte comme une orbe de chaos Mais en moins cher Un truc du genre Et du coup là tu l'as en nombre de tries Et ce qui est le plus simple en nombre de tries Peut-être par rapport à ça C'est peut-être parce qu'elle coûte rien Et du coup ça te permet d'avoir des orbes de chaos Mais je sais pas s'il compte en plus le prix des Des résonators qui va avec Ça veut y'er Kuma Faut que j'inverse ma caméra là Attends Hop Filtre Non c'est pas filtre Alors attention J'ai une chance sur deux de me tromper comme d'hab Ouais Je me tromper Voilà Ouais c'est Ceratide qu'on ne dit pas Jagged Ceratide c'est plus de chance d'avoir des attaques Et vu que c'est un tag attaque Ça marche J'ai une chance J'ai une chance Je sais pas où on a envie de faire la blight C'est une blight bas level Ah il y a la mulette Quand même un objet qui est intéressant ici Après je sais pas si on peut l'avoir dans les blight ici Ou alors c'est que Ah quoi que maintenant c'est partout Il y a une JOL on ne sait jamais J'ai une chance J'ai une chance J'ai une chance J'ai une chance Voilà Petit boss de la zone Clean Comment on augmente le bouclier De primal et j'y suis à Encore à 1,8k Je crois qu'il augmente en fonction des levels Non Nombre de nodes dans ton build Ah ouais Nombre de nodes dans ton build C'est marqué dessus On va regarder 75 élémentales de mage Par allocide notable passive Notable c'est les gros points comme ça Je crois Ou c'est les gros trucs Non les notables c'est les moyens Un node c'est un nœud C'est un point C'est n'importe quel point N'importe quel point sont des nodes Il faut juste vérifier si les notables sont les gros gros points Ou juste les moyens Ou juste les moyens C'est une question de vocabulaire Si c'est une question de vocabulaire Les gros T'aurais pas plus de mille Moi c'est ce que je pense aussi Voir LED intégrer à PoE Ah bah attends on va regarder LED Je l'ai jamais regardé mais c'est peut-être l'occasion C'est quoi ta spé ? C'est à dire la classe de mon personnage et sa spécialisation C'est une sorcière en spécialisation élémentaliste Si c'est ta question Est-ce que je peux aller là ? Il faudrait remonter par ici Je vais prendre ça Il est notable c'est les points que tu peux note Ok donc c'est les moyens en gros C'est pas les gros 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 mais C'est ceux-là C'est des points comme celui-ci 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 C'est pas les petits-là Ces petits-là ce sont des nodes Et ceux-là je sais plus comment ils appellent Ça Ouais les gros ce serait un enfer sinon Prima l'Aegis C'est pas que ce serait un enfer C'est juste que ça serait Tu pourrais pas le monter très haut Par rapport à sa valeur de base quoi Du coup ça serait beaucoup moins puissant Je sais pas si ça serait pas intéressant Mais ça serait beaucoup moins fort Ça reste un bouclier d'absorption de dégâts Qui est cool Sur la 2700 de réduction de dégâts C'est quand même beaucoup Ouf Je pense qu'il a pris Parce que dans les faits Ce truc-là se rénerve Ça sera encore bon Au lieu de 75 Tu mets 50 Ça reste très très fort Est-ce qu'il y a des zones Qui ont eu de l'influence là ? Non Après je fais des maps de bas niveau C'est peut-être pour ça Rogue On va le faire en vite fait On va le faire en vite fait Le truc c'est que Beaucoup de gens ont l'impression Qu'on a tout tout de suite Alors qu'on a bien vu Qu'il y a des moments Où j'ai un peu galéré Comme tout le monde Il y a des moments Où Surtout sur un build comme ça Avec des transitions Bah que j'ai pas joué Le build que je voulais Dès le début Pendant le leveling Pareil Je jouais pas exactement Ce que je voulais C'est au fur et à mesure De l'avancée Que ça s'est fait en fait Mais un build Qui est censé être Un peu délicat Pour commencer Qui est l'autobomber Qui a besoin De beaucoup d'objets uniques Pour être mis en place Et bah ça se fait quand même Tiens il explode Qu'est-ce qu'il y a de Ce qui veut dire Que les questions comme Combien il coûte le build Bah on s'en fout en fait Parce que même si T'as pas le setup final Le principal C'est que ton build Il fonctionne Si le build te plaît Que tu farm de la tier 1 En boucle C'est pas grave A partir du moment Où ça te permet De jouer un personnage Qui te plaît Et de générer de l'argent Même si t'es bloqué En termes de difficulté Au début Et bah tu avances doucement Et au fur et à mesure Tu avances On était bloqué en tier 1 On pouvait pas faire plus Et même en tier 1 C'était difficile Parce qu'on avait Bah pas un arbre de talent Optimisé Parce qu'on voulait Faire une transition On avait plein de trucs Qui étaient pas bien Mais Mais c'est pas grave A partir du moment Où tu te bloques pas Et que tu peux quand même Jouer au jeu Et bah le build Va évoluer Même là Moi le build Il est encore loin D'être fini Là j'ai encore Des problèmes de survie Parce que je meurs De temps en temps Au niveau dégâts C'est correct Au niveau survie On est Il nous en manque Comme j'ai dit Là la survie Elle va se faire Avec les levels Chaque Tous les prochains points On va être en survie Après là Si je voulais Je pourrais me retirer Si vraiment Je bloquais Et que je mourrais Trop souvent Je me serais Enlevé Des dégâts Pour prendre plus De survie Notamment plus De points de vie Et j'aurais certainement Changé beaucoup Plus rapidement Mes pièces d'équipement Qui manquent un peu De puissance Enfin un peu De résistance surtout Tu en es où Niveau rez Avec les endurances Charge Non là Si avec les endurances Charge Je suis à 122 98 113 Enfin même 123 Ou 124 Je sais plus Je sais plus Combien c'était En lightning Ah d'ailleurs J'ai plus de Fire que de lightning Comment ça se fait Il va falloir Que je rechange Ça Parce que du coup Je n'ai pas J'ai pas L'augmentation De dégâts Avec la Wysok Ça c'est bizarre Qu'est-ce que j'ai changé Ah c'était Ça que j'ai changé Je crois Je sais plus On va regarder Pour augmenter Ma résistance lightning Si je fais 29 Ici Ça fait quoi 106 106 Parfait Parfait Dans le fait Le plus optimisé Ce serait d'avoir Les trois Au même stade Mais ça On essaiera De le faire Un peu plus tard C'est pas Le plus important Maintenant C'est quoi ta source Principal de dégâts C'est l'Herald of Thunder Ségur Le plus important Le plus important C'est quoi Tout Un peu Avec Qui Qui Il Si Qui 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 Sérieux, je peux pas le choper le truc là-bas ? J'ai du mal à comprendre la headhunter A chaque fois que tu tues un monstre rare Tu voles les buffs du monstre rare Genre par exemple le monstre rare Il a des auras qui augmentent les chances de critique Qui augmentent la vitesse de déplacement Qui augmentent pas mal de choses Et ben la headhunter les vol à chaque fois que tu en tues un Donc plus tu vas vite Et plus tu stack de points de headhunter Et plus ça devient fort Sur un build de lance ça sert pas à grand chose Et puis ça sert à rien sur boss non plus Il y a d'autres builds d'autobomber Il y a d'autres versions de ce build Il y en a un avec une arme rare spéciale Je sais plus comment ça s'appelle Fireburst ou Intermigeant Fireburst ou Flamburst Ou quelque chose de ce nom Après il y a d'autres builds qui font des builds similaires Mais là il y en a un Au niveau du gameplay c'est un peu similaire C'est juste que toutes les 4-5 secondes tu fais un clic droit en plus Et du coup c'est beaucoup plus facile à mettre en place C'est Blade Vortex Blade Vortex dans les faits C'est juste pareil sauf que tu dois de temps en temps faire un petit clic droit Et tu as des lames autour de toi Et ensuite tu exploses les ennemis en courant dessus Beaucoup plus facile à mettre en place Ensuite tu as des builds Donc là il n'y a pas d'explosion Mais tu as le Riteous Fire Où tu te balades et les ennemis meurent autour de toi Et sinon il y a le Death Aura aussi Qui a une nouvelle version maintenant Et qui est plutôt cool Pour les builds où tu n'as pas besoin de jouer Puis il y a un autre build aussi Par contre là c'est zéro budget Où tu te déplaces et tu n'as pas besoin de taper C'est les builds invocateurs Notamment invocateurs spectre En Causti-Caro tu parles du Death Aura Death Aura tu as un Causti-Caro pour t'aider en Monocive Tu as l'endille Tu as l'endille Ah petit level up Il est 87 Nice Il y a peut-être un truc en bas là-bas J'ai un Ignite autobomber Mais je n'ai pas testé la version Ignite Je ne peux pas te dire Si tu as l'impression de faire moins de dégâts C'est peut-être parce que je suis dans les plus bas tiers Là je suis en tier 9 actuellement Là ce que tu vois là tout de suite Je ne sais pas si tu as l'aider Mais l'endille c'est quoi qui a changé par rapport à avant C'est peut-être un truc que je n'ai pas fait attention Parce que je ne me suis pas renseigné Mais pourquoi ? Tu me dis juste une conséquence Tu ne me dis pas la raison Un gros nerf sur la prolifération ? Je n'ai pas vu de nerf sur la prolif en fait La seule chose que j'ai vu C'était les golems qui s'étaient fait nerf Donc oui ça reste un nerf Mais je n'ai rien vu sur l'Ignite en particulier C'est pour ça que Je n'arrête pas de dire ça Alors que Il y a peut-être un truc en plus Que je n'ai pas vu justement Mais justement Je voudrais savoir quoi Sinon ça revient à dire Oh mon dieu Oh mon dieu Les builds invocateurs ont été nerfs Et Genre Oh mon dieu Le build zombie avait été nerf Alors que la saison d'après Même malgré le nerf Ça a été resté le top tier build Donc nerf Ne veut pas dire Ne pas jouable Et pas bon en fait Faire attention Parce que pour qu'un build pété Devienne Injouable et nul Faut Faut généralement Une mécanique Qui détruise le build Et je n'ai pas vu ce genre de choses Le seul truc que j'ai vu C'est au niveau des mécaniques Des triggers Cast when damage taken Cast on crit Cast Tous les objets qui trigger Ça il y a besoin de mana Les gens qui préfèrent jouer avec Linhan Ben ils jouent avec Linhan Non mais c'est pas le problème en fait C'est juste que Ça fait plusieurs fois qu'on me dit Ouais mais l'ignite Cette ligue C'est cassé Et je ne sais pas pourquoi en fait On me dit ça D'où ma surprise Ok les golems sont moins forts Mais il y a toujours de l'augmentation D'effet de golem Tu peux toujours jouer avec plein de golems Et ça reste bon Juste faire attention Lui il a dit ça Alors c'est vrai Même moi je peux dire des bêtises Toujours vérifier Ce que les gens disent Même si vous leur faites confiance Attention c'est simple à retrouver C'est sur le patch note S'il y a un truc S'il y a un truc Dans tous les cas Armageddon Grant C'est un build qui reste assez fragile Et qu'il va falloir un peu d'équipement Pour Pour le rendre plus tanky Mais ça c'était déjà le cas avant Donc il n'y a rien sur l'ignite Il n'y a rien sur Shaper of Flame Et tu as toujours Les 100% effect of buff Granted Barrier Golem T'as le plus un golem ici T'as le plus un golem T'as le fait que Les golems Attends Non Les trucs T'as toujours l'effet de golem ici Le seul truc que tu n'as pas Que tu n'as plus C'est Le fait que tu es Immunisé aux ailments Et c'est beaucoup tu vois Oui t'as un bonus Que t'as en moins Est-ce que Un build qui était pété Avec un nerf Le rend non jouable Non T'as plus le 30% Oui mais tu l'avais L'effet de golem Tu l'avais avec les joyaux Primordiaux Et tu les avais aussi ici Qui donnent des effets de golem ici 30% d'effet de golem 20% d'effet de golem 20% d'effet de golem T'avais en plus Des joyaux qui donnaient des effets de golem Les primordiales harmonies Ou un truc du genre Enfin Vous êtes rigolos à dire que le build n'est plus viable Au lieu d'avoir 140% D'effet de golem T'as 110% D'effet de golem Le truc qui est vraiment Par contre embêtant C'est Ne plus être immunisé aux ailments Avant on avait pas besoin De potions anti-freeze Et anti-ignite Par exemple Et anti-choc Juste maintenant T'en as besoin Voilà Et de là à dire que c'est cassé Y'a quand même une marge Faut que je regarde Si j'ai toujours le Le burning gareau pour voir L'éveil Thora qui m'avait filé son stuff On va aller voir C'est plus ce que je trouve Mon perso en standard Je crois que c'était un élémentaliste Un élémentaliste dans les levels 95 Moi c'est lui On va faire cette T7 On va faire cette T7 Faut que j'envoie tous mes golems Je crois que c'était un de chaque Et puis y'en avait un autre aussi Le chaos Je peux en mettre plusieurs de chaos ? Ou c'est... Non Ouais Il m'en manquait un non ? 1 2 3 4 Je sais pas si il m'en manque un ou pas Ah lui Le ice 2 2 4 6 8 9 Je crois que c'est bon 9 golems Là on va mettre Burning gareau Le val burning gareau Ça Ça on va mettre ça en clé gauche Still skin Allez go 1 par type ça suffit Bah non parce que ta synergie est en fonction du nombre de golems que tu as non ? Ah non c'est pas une question de ça C'est une question aussi de... S'il y en a un qui meurt T'as toujours le bonus de l'autre Aussi Oh le nombre de missions Alors Cache map Pum On m'en fout On est juste là pour tester Après j'ai pas pris le build le plus... Ah oui si On voulait tester le build ignite c'est vrai Ah là mon plus gros soucis c'est pas forcément l'ignite c'est le... C'est le nerf des potions J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de potions Mais ça c'est chiant Bon On va arriver sur le boss J'ai l'impression d'être pas un nice Mais ça c'est l'égard Ah mais j'ai pas mis J'ai pas mis comment ça s'appelle Wave of convection aussi Qui met l'explosion de feu Je pense que je vais jouer avec ça Ah c'est parce que ça a validé tout mon atlas d'un coup Pas une partie de l'atlas Faudrait voir sur d'autres maps C'est vrai que là mes dégâts mono n'étaient pas incroyables Et qu'une wave of convection ça aurait été mieux Ah oui mais j'ai pas... J'ai pas mis mon setup mono non plus Là je suis en setup clean Ah quoi que non Ça je mettais que sur l'armageddon brand En tout cas là je vois que pour le mapping C'est largement correct Pour les boss Le boss était un peu long Mais j'avais pas tout mon setup Avec wave of convection Faut voir du coup Ouais je pense que j'ai quand même perdu des dégâts Mais ça reste ok Non mais je sais bien Elendil Mais ça c'est vrai pour la plupart des james supports Tout le monde jouait avant Avec contrôler de destruction Même sur les builds non critiques Bah même sur les builds critiques Maintenant tu peux plus par exemple Il y a eu une baisse overall de tous les builds A cause de ça Oui les builds ont perdu 25 à 30% de dégâts Yep Salut Dem ça va très bien et toi ? Salut Dem ça va très bien et toi ? Le problème c'est qu'on a pas de comparatif avant après quoi Là je viens de tester comme ça pour voir En mapping il y avait aucun soucis Sur le boss c'était un peu long Ça restait un boss de T16 Currency Le bloc non j'ai pas envie de bloc Pardon J'ai bientôt tous les équipements pour faire un autobomber nice Merci sub right Merci sub right Les Général Cry ça reste fort mais pas ultra joué C'est parce que c'est chiant à jouer les Général Cry Déjà toutes les clusters il m'en manque une Il me manque une cluster ici Il me manque une cluster ici En attendant on va prendre les points de vie qu'il y a ici Normalement je peux aller voir Kirak Poison non hit c'est dangereux Mais on y va quand même Clairement bon les dégâts mais t'es qu'en 5 liens C'est vrai que je suis qu'en 5 liens C'est vrai que je suis qu'en 5 liens J'arrive pas à les tuer J'ai mis un truc résistant Il y avait un truc immune Je crois qu'il y avait un truc immune lightning J'ai pas fait attention Tant pis On va se contenter de D'ignorer la zone qu'il y a là bas du coup C'est embêtant Ouais quand même Ok ton skin d'herald automaton Automaton ça fait cet herald rouge Au dessus la tête Ou au dessus de la tête C'est parti. C'est parti. Je vais rentrer, je vais revenir. Comme ça, je vais récupérer mes stacks de potions. Hop. On veut partir. Ça se fait avec dans les tornades, c'est ça. Qu'est-ce qu'une tornade après tout ? Ah non, je suis pas mort. Je refuse. Le perso est en train de courir. Il n'y a rien de bien ici. Ah, deux KO. D'accord. Deux KO, fusing, traumatique. J'ai l'impression que ça m'arrive beaucoup avec ce build. Ou alors, c'est peut-être cette saison, mais ça m'arrive beaucoup de... de mourir debout. Il y a la zone que je peux pas tuer là-bas. Je me casse du coup. Il y a un truc drôle avec les Byven invitation où les boss pop les 10 en même temps. Ouais. Ça arrive de temps en temps. Et je me demande si c'est pas juste un bug, en fait. Je me demande si c'est pas juste en mode... Ils ont dit que c'était une feature, mais en fait, c'est juste un bug qui, de temps en temps, les 10 apparaissent en même temps, mais ils savent pas le corriger. Ce qui serait possible. Mais un bug, c'est pas une feature. Un peu quand même. Ouais, ouais. Et voilà. C'était pas ici Oh le petit E-lock Tu as investi combien pour le moment ? J'ai investi une heure et huit jours Euh non Un jour et huit heures J'ai lu à l'envers Un jour et huit heures de jeu J'avais pas de personnage avant En argent bah voilà L'investissement d'un jour et huit heures de jeu J'ai commencé avec Arien Dis toi quand une journée je suis à ça Je crois que j'ai tué tous les boss là non ? Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Crimson Temple Moins player rest c'est pas ouf pour moi C'est mieux Et je suis parti de 3 scrolls De 3 scrolls of wisdom C'est ce qu'on te donne quand tu commences le jeu Et 3 potions aussi 3 potions de vie 3 small flasques On va éviter les stackers de deck qui immunisent le lightning Ah merde C'est peut-être Ouais t'as certainement raison C'est 2 potions de vie Et une potion de mana Et puis on monte là Tu n'aimais pas la ligue à ce point que tu n'y as pas joué Bah la ligue me plaisait pas et ça fait plus de 4-5 ans que je fais toutes les ligues tout le temps en tryhard Sur toutes les saisons Donc je pense que j'avais besoin d'une pause aussi Et puis le fait que je n'aimais pas trop la ligue à aider à prendre ma pause Et puis le fait que je n'ai pas joué Ouf Yo Adam On a des infos pour la prochaine ligue ? Je n'ai pas vu d'infos Après je ne me suis pas trop renseigné en plus On sait déjà qu'ils vont détruire l'atlas Ils ont envoyé un message comme ça Si c'est le cas c'est cool Ah du coup c'est le même atlas mais avec one map Euh town Ah je n'ai pas fait le boss Il n'y aura que 4 zones Il n'y aura que 4 zones Du coup ça veut dire quoi ? Prochaine saison Grosse annonce Il n'y aura moins de contenu C'est ça ? Attention Incroyable Pour la prochaine feature du jeu On annonce qu'il y aura moins de contenu Wouah Trop bien J'ai hâte On faut qu'il fasse un truc de plus Parce que sinon c'est nul Prochaine mise à jour Sur World of Warcraft On enlève les raids Mais on laisse les combats de mascottes Bien sûr Une nouvelle mise à jour aussi Sur Valheim On enlève les barres de vie On devient invincible Comme ça plus de problème de survie Pour ce jeu de survie Et sur Ark On ne peut plus time Nouvelle feature On ne peut plus time les dinos Allez Proviens Chitou créateur de contenu C'est plutôt suppression de contenu Mais j'en fais une feature Je dis que cette suppression de contenu Est une évolution Non mais là Là je dis ça Parce qu'on n'a pas les infos Mais J'espère juste que ce n'est pas Une suppression des maps De l'Atlas Et qu'ils disent que c'est nouveau Une façon positive De voir les chats C'est imaginer 100 maps Dont 30 nouvelles Oui pourquoi pas Juste que dit comme ça Ça a l'air nul Mais après je pense que c'est C'est parce qu'on est vu de l'extérieur Et qu'on n'a pas d'info Nouveau contenu Moins de sortes C'est ça Ils enlèvent tous les sortes Qui n'étaient pas utilisés Bah on va du coup On verra On va pas spéculer Sur Sur aussi peu d'infos Ils enlèvent aussi prophétie C'est vrai ils enlèvent prophétie Mais De toute façon prophétie Je jouais pas à prophétie Mais prophétie apportait Des choses quand même Prophétie apportait Les améliorations De certains objets uniques Comme l'Aziri Mirror En Adiri Reflection Par exemple Ça a apporté aussi des crafts Ça a apporté le multi craft Le cannot roll attack mode Le cannot roll Le suffix cannot be changed Ce genre de choses Donc Ce sont des choses Qui étaient On va dire Indispensables Si tu voulais faire Du craft de haut niveau Parce que Au bout d'un moment S'ils veulent plus qu'on craft On enlève les orbes Ils nous mettent des pièces d'or Et on achète On achète le stuff Aux autres joueurs Ce sera pareil Parce que là Actuellement À part pour les plus riches À part pour les plus riches Les orbes de chaos C'est des pièces d'or Et tu farms des pièces d'or Pour acheter des équipements Et les plus riches Peuvent s'amuser À crafter C'était pas le cas Pour le jardin Mais ils ont décidé Que Pourquoi mon Eral of Thunder Proc pas sur lui Tiens prends toi Des dégâts de feu Pour un lance-flamme Oui Harvest avait permis A tous les joueurs De pouvoir S'essayer au crafting Mais bon Vous savez Tous les joueurs En une journée Avaient tous Un stuff Poule mirortière Donc c'était pas équilibré C'était pas équilibré Ah merde J'ai débloqué L'arbre de talent De Tiernd End Ah mais je peux pas le faire Parce que Il y a déjà une zone dessus Ok Est-ce que ça marche Park Si je fais park map Ou est-ce que la zone Est trop bas level Ah non ça marche Let's go Reflecte l'aime Je m'en fous Parce que je suis un élémentaliste Ah yes Ça marchehome Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche On a dit Allez les petits contrats Oh il y a une quête On pourra quand même la faire Une petite quête de Harvest Enfin pas de Harvest De Haste Double boss Double plus rien du tout Sous-titres par Jérémy Diaz Alors c'est Monsieur Denig Quantité d'artefacts Ah logbook plutôt On va prendre ici On remonte ici Quantité d'artefacts Et en haut c'est quoi Les objets fully linked Expérience Et ça Hop Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce qu'il reste encore des monstres Oui plus de 50 Où est-ce qu'ils sont Soit en haut là Soit ici Sinon tant pis Bah ça sera Un coup de tant pis Non c'est bon 22 monstres On peut y aller Hop là Ok on peut faire Un boss supplémentaire Pour une watchstone supplémentaire Let's go Mais ça Elemental équilibrium C'est un peu chiant Mais ça passera Elemental équilibrium Ça fait en sorte que les Bah je vais taper électrique Du coup les ennemis Vont prendre une résistance électrique Mais bon Tant pis Résistance de 25% je crois Tu J'ai Quantité It can't be vague Ça Oh là là Laissez moi mettre mes trucs là C'est déjà assez long comme ça C'est pas que tu résistes Elemental équilibrium Non c'est C'est quand tu tapes Tu es L'élément que tu tapes Donc tu fais des dégâts lightning Et les monstres seront plus résistants A l'électricité Mais moins résistants au reste Si t'as déjà Elemental équilibrium Dans ton build Ça ne change rien C'est pas toi Qui le subit Enfin je crois Non Je crois que ça te Oui oui C'est comme si T'avais le point de talent Il est monté à l'équilibrium C'est pas toi Ah une arcanice, noooon Une fois j'ai une exalted orbe dans une arcanice blanche Ça si vous pouvez mettre une petite orbe d'alchimie dessus c'est rentable C'est quoi la deuxième icône à gauche ? C'est l'enchantement qu'il y a sur mes gants Quand je tue un ennemi, je fais apparaître une arme Il tape les ennemis mais c'est pas ouf Je crois que ça peut tanker quelques coups donc pourquoi pas C'est la petite orbe là Oh le tuer alors qu'il y a la map a au moins 80% de quantité Ouais c'est pour éviter les gens qui font les maps blanches C'est parti ! 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 en quatre pour faire apparaître cyrus je voulais prendre un rock marqueur et faire cette petite quête rapidement c'est quoi le prochain investissement pour le bill je ne sais pas où on réfléchit à ça dans les faits peut-être que le mieux ce serait peut-être le bâton en six wings ça coûte entre deux et trois exhalts je pourrais l'acheter je pense si je vends à peu près tout ce que j'ai cumulé là je pense que je peux l'acheter si je revends mes ressources si je vends mes fusing mes joueurs mais tout ça pour les échanger contre des chaos je pense que je peux acheter mon bâton six wings mais est-ce que j'ai besoin de ah oui oublie pas les deux points pour moi l'athlase bien vu bien vu bien vu on va le faire maintenant j'aime bien ce point sur un art délirium invasion et abyss on va prendre un art ici j'aime pas le délirium donc délirium c'est bien quand t'as une head hunter on va devoir commencer à avancer ouais que d'une des billes sympas qu'ils utilisent pledge of end comment il s'appelle ce build ball lightning normalement le ball lightning hier of hunt se joue avec pledge of end si je me trompe pas prochaine saison je vais farm ace pour l'écurentie mais j'ai déjà la flemme d'y être mais pourquoi tu fais ça du coup ferme juste que tu as envie de fermer fais juste le contenu que tu aimes en fait l'argent va monter en fonction de l'argent va monter beaucoup plus vite en faisant le contenu que tu aimes que en faisant un truc que tu n'aimes pas parce que si tu pars sur un truc que tu n'aimes pas t'auras la flemme de jouer parce que quand tu joueras tu sais que ce sera pour un contenu que tu n'aimes pas beaucoup et du coup du coup tu joueras moins tu va générer moins d'argent C'est devenu tonner map je vais regarder s'il ya des maps je n'aurai pas validé ici un point que j'ai pas vas-y on va faire une t5 t5 cool à faire qui est facile et qui va vite t'es ok c'est toi qui voit calou comme j'ai dit je suis pas sûr d'être là en début de ligue ça dépend quand ça tombera mais si tu gênes je suis obligé de faire du coup en général les mécaniques de ligue sont rentables là par exemple tu gênes et l'autre là c'est plutôt rentable ça donne quand même beaucoup de que tu rentres ici ouais du coup on va faire ça on va monter on va faire ça on va faire ça oh expédition nice ça pique un peu de temps en temps encore une quête oh le ce côté là il va pas être grand on se demande qui va gagner entre les deux factions a on 1 1 de talent sur certains skis il ya trois villes au dessus du nom du ce qui se veut dire quoi s'il te plaît se dire que sur ton amulette grâce à cassia tu peux lui mettre des huiles et qui te permettront d'avoir des ces points de talent là ça existe sur tous les points suffit juste d'appuyer sur alt sur tous les notables te dire que tu peux quel que soit l'endroit où tu es dans ton bill récupérer ce point de talent là en mettant les huiles de la bonne couleur sans sans avoir besoin de d'aller jusqu'à l'endroit pour avoir le point juste avec les trois villes c'est ça tu vas avoir cassia tu dis que tu veux un l'amulette et ensuite tu mets le tourne amulette et les trois villes et ça va te donner le point de talent par exemple moi pour mon bill et en plus ça marchait pour beaucoup de billes je vais prendre ce point la constitution par contre ça coûte cher ça coûte deux golden et une silver et les golden c'est les plus cher c'est c'est les plus grosses vous avez vu la progression de l'atlas ça permet aussi de faire maven sans forcément la focaliser je commence à avancer dans l'arbre de talent même si je dans l'arbre de talent des zones de l'atlas même si je ne regarde pas à ça en priorité vas-y on va prendre des rogues marqueurs le reste a pas l'air ouf sauf loot bond ça vaut rien on est d'accord ça vaut un chaos ouais vivrie roll non c'est pas fou on va prendre une essence si on prend des clans ici hop là ou là on va faire maven et puis après on va faire le contrat le contrat vert le contrat vert en général ça permet de débloquer soit un personnage dans haste soit ça permet de débloquer son niveau max ils sont bloqués à certains niveaux et avec des quêtes tu peux les débloquer c'est bon c'est bon c'est bon voilà là il ya pas mal de choses concernant le temple métamorphes pérendus délirium merci de m'avoir accompagné pendant la séance de sport c'est vrai à lui il ya nice t'as fait quoi comme sport si j'ai pu t'accompagner pendant une séance de sport c'est que ça doit être soit de la muscu soit que ça doit être de la course ou du vélo je dirais ou du vélo de de maison qu'est ce que c'était parce que si c'était du foot je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de m'écouter on a toujours pas fait notre duo minecraft mais bon là je vais pas avoir trop le temps mais c'est juste là parce que cela nous a beaucoup chez nous beaucoup de gens ça on a même Of on 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 Oh les lags ? C'est ma connexion ou c'est le serveur ? Je crois que c'est le serveur J'ai pas l'air de perdre trop de cours Ça me fera l'occasion de relancer depuis le temps Mais j'avoue niveau temps, CR2 à mon côté Yves me doute Après c'est comme tout, il faut prendre le temps Il faut prendre le temps d'avoir le temps On peut pas le faire baisser le level d'alerte ? Non tu peux pas, ça fait que augmenter C'est même le principe en fait C'est que le but c'est de pas se faire détecter Et de faire juste ce qui est nécessaire T'aurais le temps de monter un autobomber ? Ça prend un peu de temps On a pas été autobomber dès le début Ça faisait partie des difficultés de la session C'est que c'est pas un build Qui se fait instantanément T'as besoin de setup, t'as besoin de trucs en particulier T'as besoin de faire une transition Et la transition du début elle est un peu difficile Et la transition du début elle est un peu difficile Je vais te répondre la même réponse Que je donne aux autres personnes Glairs atomiques J'ai dépensé Un jour et neuf heures de jeu Puisque j'ai commencé avec Trois scrolls of wisdom Deux potions small life Et une potion mana life Comme tout le monde Comme tout le monde en début de ligue Donc ça veut dire que si Si tu as déjà avancé toi dans la ligue Et que t'as déjà du stuff Bah tu seras Ça sera plus facile pour toi Et ça ira plus vite pour toi Bye Elvelia On en est où ? Ok Donc on a fait Maven On a fait machin Zana je pense que je peux pas lui acheter de nouvelles maps Non Et ben ce qu'on va faire C'est qu'on va lancer une mission de Zana Ah mais c'est ce que je devais faire tout à l'heure en plus Mais je l'ai pas fait On va lancer une mission de Zana Ah c'est ça Je voulais faire une mission de Zana A city square Mais j'ai oublié de la lancer la mission Avoid quoi ? Avoid elemental ailment Je vais pas la faire ça C'est un peu chiant Je pense que c'est faisable large Mais c'est un peu chiant C'est à dire que mon choc se propage A des chances de pas se propager Et de pas se mettre aussi Et du coup mon clear est moins bon On va lancer une mission de Zana comme ça Moi même en T16 je les utilise pas Les sextants je trouve ça chiant d'utiliser Mais sinon en T14 plus En général les ressources sur les maps Je les utilise en T14 ou plus Immune to cold J'ai unique on s'en fout Tu les vends toi ? Pour l'instant je les stocke Mais oui on peut les vendre Après tu peux les utiliser c'est cool Tu mets ça sur une T14 Tu peux avoir plein de pack size Plein de trucs bien Donc les maps sont mieux Il faut les utiliser Et pour ça les utiliser tous les Attends c'est 5 maps Après ce que tu peux faire Pour que ça soit plutôt agréable C'est que tu prépares 5 maps Et ensuite tu fais tes 5 maps Et ensuite tu refais le truc Ah bah voilà une map non complétée Atoll en plus elle est cool à faire J'ai pas eu 5 3, 4, 2 Mais les sextants c'est tout le temps Le même nombre Que ça dure Ah c'est peut-être 3 Ah c'est 3 du coup Du coup tu prépares 3 maps Avec tes sextants Ah il y a un hideout Ah mais c'est chiant Ça va être chiant Partager cet hideout Parce que C'est un hideout Qui est dans Anna Et je vais peut-être Essayer de vous le partager S'il y a des gens Qui sont intéressés J'ai le Coastal hideout Ici Si vous l'avez pas Je sais pas si J'ai tout complété Là Si hideout Unlock Normalement vous pouvez rentrer Et Le seul que tu veux C'est iceberg Euh Ah c'est dommage Il y avait Redox Qui l'avait hier Je crois Hier ou avant-hier Il le partageait gratuitement Mais il voulait le vendre de base C'est normal Ça se monnaie beaucoup Tu peux te faire pas mal d'argent Avec Quand tu trouves un hideout Je t'ai 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 t'a t'edra Leach rang 1. Cacias faut attendre des maps un peu plus haut niveau pour avoir des meilleures essences, enfin pas des meilleures essences mais des meilleures huiles. Sous-titrage ST' 501 T11 commence à y avoir des bonnes huiles. T11 c'est quoi ? C'est la Silver que tu débloques l'avant-dernière ? Alors on a fait une mission de Zana, du coup on a débloqué des nouvelles maps. Dommage, elle nous a pas donné des maps. Enfin y'a qu'une map qu'on avait pas. Bon on fera une petite ouverture, un pack opening. On va faire comme les gens qui ouvrent des packs de cartes Pokémon. Sauf que nous ça sera des stackers de deck. Bon je pense qu'il y aura moins de monde du coup. Qu'est-ce qu'elle fait ? ni C'est parti. C'est parti. Celle-ci, elles sont bleues, donc elles ne vont pas être validées. On peut essayer une map avec au moins 6 de players de Lightning Rez. Savoir si ça passe quand même. Le moins 6 de Lightning Rez, c'est un des trucs qui est le pire pour moi. Parce que du coup, j'ai moins de résistance Lightning. Je ne suis qu'à 75, ce qui veut dire que je vais prendre beaucoup plus de dégâts de mes anneaux en fait. Ma survie est largement réduite. Ça a l'air d'aller quand même. Salut Seb. Le boss de la zone. Tu deviens une orne. Tu sais revenir le temps de somme ou pas ? Je pensais que j'allais mourir, c'est ça ? Vas-y, Rock, j'ai la flemme. Tu sais régime. Ti-de-lui. Quoi ? C'est parti. Zonne et unique pour le Toxic Rain. On cherche juste les res. Oui on cherche juste les res. Il n'y a pas d'anneau unique pour le Toxic Rain. Donc point de vie résistance. Surtout les points de vie. Point de vie toujours de base. Le plus haut possible que tu peux. Et ensuite les résistances pour être capé à 75. Surtout les points de vie. Je recraft ma potion de mana. On va la changer Là j'ai une éternale Mana flasque Et je vais prendre une divine Divine elle dure moins longtemps Mais elle régène plus de mana Et vraiment il y a des moments où j'ai besoin de plus De régène de mana Prends ça après Toxicraine déjà tu cherches des curses Disperts sur un ring Ça coûte déjà trop Tu sais pas son budget Ca c'est vraiment un truc au budget C'est quand tu Déjà tu peux te permettre de sacrifier des stats Pour mettre des statistiques Spécifiques qui coûtent cher Au départ c'est juste Vie, résistance élémentaire Voire attribut Si t'as besoin de dextérité Force ou intel Et c'est pas une priorité Le display Si t'es capable de mettre Des objets uniques T'as des anneaux qui coûtent un KO Et justement Les objets uniques Généralement ça coûte pas trop cher Et ça te permet de pas avoir A réfléchir sur les objets rares Genre moi mes anneaux je les ai payés 5 KO là C'est vrai que je pourrais augmenter mon DPS avec mes anneaux aussi On va faire le 6 link avant Enfin le 6 link On va essayer de farmer 2 ex Même si je pense que je les ai déjà les 2 exalt Il suffit juste que je vende mes objets Je vende mes objets contre des KO Et je transfère mes KO en exalt Sous- trat Sous-tous-titres par Une despair avec 50 lives, 50 de reste, on a pour 6 K.O. Le ouf c'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Alors on se fait un petit pack opening. On a 30 cartes. Non. Map château. D'ailleurs... 13 altérations. Ça c'était bien quand les altérations coûtaient cher. Valt Temple T16, ok. Oh, Valt Temple T16, 100% Delirium. Ah ouais, elle est fatte celle-ci. Ça vaut de l'argent ça ? 5 K.O. Bon vas-y, je vais la vendre quand même 5 K.O. On a besoin de K.O. Allez, leak spécifique item, double influencé. Oh, ça monte jusqu'à 40 K.O. ça ? On va mettre 35 K.O. Oh, c'est un trésor. Je vais la mettre à 35 K.O. également. C'est pas mal ça. 10 K.O. 6 link shark bow, ça vaut quelque chose ? 2 K.O. Non, on va pas la vendre. Pas trop trop mal. Je viens d'avoir ça, je sais pas trop quoi en penser. Bah c'est une prismatique ring qui donne du all-res. Y'a rien à en penser. C'est une base qui est cool. Mais ça ne vaut rien de spécifique. Quand tu tombes sur le jardin et que tu sais pas quoi faire. Tu peux essayer de mettre des crafts sur le dessus. Ça peut être intéressant. Comment je fais pour mettre en vente des currency, pour exemple, pour les chromas ? Attends, hop, c'est Sephiroth, 10 K.O. Oui, oui, je vais te faire voir. Attends, 2 secondes. Je vais faire une vente. Je vais mettre cette scène-là. Alors, les chromatiques, ça coûte combien ? C'est 1 pour... C'est 1 pour 9, 1 pour 7, 1 pour 8. Ce qui veut dire que si je mets ça en public, par exemple, c'est... 1 K.O. pour 8 chromatiques. Si tu veux mettre plus que ça, tu veux les vendre en bulk, qui doivent t'acheter au moins 10. C'est simple. Si tu mets 10 K.O. pour 80 chromatiques. Et après, tu peux mettre, du coup, si tu multiplies le tout par 2, tu peux faire 160... 20 K.O. pour 160 chromatiques, en multipliant les 2 par 2. C'est... Quand tu multiplies d'un côté, tu multiplies de l'autre également. On peut le faire, tiens, si vous voulez. Il nous faut de l'argent. Ici, on a combien ? C'est 1 pour 4. 1 pour 4. Donc, c'est 10 pour 40. C'est 20 pour 80. Ah, je peux pas faire le double. Dommage. Sinon, ça aurait été 40 K.O. pour 160. Maintenant, on va faire un truc. Je vais m'acheter un... Je vais m'acheter un fusing. OpenJ. Oui, après, j'aurais pu multiplier par 1,5. Par exemple, si ça tombait juste. Mais là, du coup, je suis à 160. 8 et 8, 16. Donc, je peux faire 160 pour 40. Ici, on a combien ? Je vais le mettre 20 pour 300, ici. Comme ça, il m'en restera un petit peu de côté. En 20 pour 300, j'ai juste regardé, il y a un autre mec qui les vend 20 pour 300. Donc, j'ai juste fait comme lui. Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Les sextants, je les utilise pas pour le moment. Ça vaut 3 K.O. unité. 16 x 3. Quelqu'un connaît sa table des 16. 16 x 3, 48. Bien sûr. Là, c'est le contraire. 48 K.O. pour les 16. Et les simples sextants, c'est un demi K.O. C'est un demi K.O. Donc, je vais en mettre 10 K.O. pour 20 sextants. Et un demi. K.O. 160 chromatiques pour ces 20 K.O. Allez, go. J'enlève ça. 160. Voilà. 160. On peut vendre les divines orbes aussi. 15 K.O. unité. Il y en a un dans le stage vente. Ah non, il n'y en a pas. Divine orbe, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin. Je vais mettre 15 K.O. unité. Ce n'est pas grave si le mec, il vient à l'unité. Les valeurs que j'en aurai besoin plus tard pour valider les mappes rouges. Il n'y a pas des essences à vendre. Il faut regarder au niveau des fossiles, mais le problème des fossiles, c'est que je n'ai pas été à en faire beaucoup. Essence, je crois que je n'ai pas vraiment à vendre. 1 K.O. unité. On n'a pas été dans les maps de haut niveau, du coup, mes essences sont encore bas niveau. Et les essences bas level, ça ne vaut pas grand chose. Au niveau des fossiles, est-ce que j'en ai un ? Ancrustide fossile, 1 K.O. Prismatique fossile, 5 K.O. Je peux les vendre de 10 pour 2, du coup. après les fossiles, plus vous en avez en masse et plus ça vaut d'argent. Après, pour ceux qui sont vraiment motivés, vous pouvez vendre les maps que vous avez déjà validées et que vous pensez pu refaire. Il y a des gens qui achètent des maps pour leur validation. Ancienne orbe, j'ai l'impression, le site de trade, il bug un peu là. Et voilà, du coup. Hop. On va faire une petite map en attendant. Je crois que c'est les maps T3 que j'ai quasiment... Il y a plein de trucs que je n'ai pas validés donc on va prendre ça. Vu qu'il y en a plein que je n'ai pas validés, j'ai des grandes chances qu'avec l'orbe d'horizon, je suis sur un truc que je n'ai pas validé. Voilà, comme ça. Voilà. C'est S4, c'est apéro. Non. Ah, quoique, on est quel jour aujourd'hui ? On est vendredi, c'est vrai ? C'est vrai ce que tu dis, lune KO ? Non. C'est qui ? C'est Rogue ? Il y a des stacks et des decks ici. Je n'ai pas mis un truc que je ne peux pas faire. Non. D'abord le goûter et ensuite l'apéro. Surtout que je ne vais pas pouvoir stream beaucoup aujourd'hui. Tristesse. Mais j'ai des trucs à faire. Le mec, il est streamer. Il dit qu'il a une vie. N'importe quoi. Qui va croire ça ? Pas vous, j'espère. Vous voyez que je mens. Personne n'y a cru. Non mais je vais arrêter bientôt de plus que stream. Ça fera une petite deux heures de vidéo en plus. Je vais en mettre une en ligne sur YouTube aussi pour ceux qui veulent regarder les redifs sur le YouTube secondaire. pour l'exclamation VOD pour la chaîne secondaire. Et j'en profiterai pour mettre en upload les vidéos qui me manquent encore. VOD, pas POD. VOD pour la chaîne secondaire. C'est pas sauf débutant celui d'avant. Alors je sais pas pourquoi mais sur ma chaîne secondaire je pense que c'est parce qu'elle est récente. j'ai toutes les notifications des personnes qui s'abonnent. Surtout que j'ai un nouveau à l'abonné, je le vois. C'est marrant. Salut Paul Osard. Si tu as des filtres à conseiller autre que ceux de base car j'utilise celui que tu nous as fait prendre pour POD 1. Et avec le 4 j'ai beaucoup d'itames inutiles alors que le 5 ne montre pas les maps. Ça ne te montre pas les maps qui sont trop après je te conseille d'aller sur Filter Blade Zangetsu. Je crois que j'ai déjà fait un petit tuto sur Filter Blade où j'ai déjà personnalisé mon filtre sur Filter Blade notamment par exemple pour mon build je crois que ça c'est pas en ligne sur le solo self-hound je crois que j'avais fait un filtre perso mais c'était je l'ai juste fait en live mais Filter Blade c'est là où tu dois aller je te donne le c'est très facile d'accès et ça te permet d'avoir exactement ce que tu veux donc tu te bases sur le filtre que tu utilisais déjà et ensuite tu pourras dire ça je ne veux pas l'afficher ça je veux l'afficher etc et c'est très bien et si tu je te conseille de te connecter directement avec ton compte PoE sur le site ce qui te permettra de pouvoir directement lier ton filtre à au jeu directement avec une synchronisation c'est stylé et celui qui est dernier Filter Blade c'est Never Think que tu dois connaître si tu connais un peu les filtres les objets uniques à rentable double corrupt un truc qui ne coûte pas cher et qui peut valoir un peu d'argent c'est la Tabula sinon il faut regarder les torses populaires je pense qu'il peut y avoir l'impulsa il peut y avoir la chavrone il peut y avoir tu connais pas du tout c'est ta première saison ah bah Never Think c'est celui que je t'ai fait installer si tu vois là c'est Never Think c'est lui qui faisait déjà les filtres qu'on utilise nous par défaut entre guillemets mais et c'est lui même qui a fait ce site internet pas tout seul avec ou une équipe de fans ah mais j'ai reset ces maps à elle allez continuons la validation ok les Mental Weakness normalement je le tiens je suis trop haut en en résistance surtout avec mes Endurance Charge ah 3 Tivin pour 45 KO vas-y Sold les Divines c'est cool j'aurais pu les garder pour les utiliser plus tard mais là on veut de l'argent on veut de l'argent pour pour acheter mon bâton on va regarder s'il n'y en a pas un pas cher déjà de bâton un Yard South 6 Link 1,3 X on n'a pas avec les bonnes couleurs ah non mais c'est les bonnes couleurs ça je mets en power derrière dessus alors combien ça fait 1,3 X c'est 170 KO 170 x 0,3 51 KO ça fait 1 exalt et 51 KO on va lui demander c'est bien la Nirod South avec la maximum Lightning Rez ouais tu dis 51 KO on va faire attention c'est un mec qui n'a pas d'ascendance donc c'est soit un mec qui re-roll et du coup why not bon ça doit être un mec qui re-roll sinon il serait pas ici mais bien vérifier l'item surtout sur un objet à 1,5 X à Nirod South 40 il y a bien les liens il y a bien les bonnes couleurs thanks good luck et là on va mettre Herald of Thunder dessus du coup là ça veut dire qu'il me faut un rouge au moins un rouge deux bleus et un rouge trois bleus c'est mieux alors quelqu'un veut un Nirod South 5 links ou l'offre un rouge quatre bleus pour remettre ce setup là en fait ça m'ira pour le moment les plus importants ici c'est Wave of Conviction Cold Snap et Purifying Flame là ça met le chill et en plus ça me permet de générer des Frenzy Charge Wave of Conviction qui donne l'explosion Purifying Flame qui met des zones consécrétides au sol qui me permet de régen Shock Nova je l'avais mis en plus parce que je savais pas quoi mettre si personne veut je veux bien parle moi en jeu ou donne moi ton pseudo et je t'invite et je te l'offre Blood Rage pour les Frenzy le problème de Blood Rage c'est que ça va me faire perdre de la vie et ça fait quoi Blood Rage c'est les attaques qui leachent et ça me donne du Frenzy Charge On Kill mais j'ai déjà le Frenzy Charge On Kill avec le Cold Snap ça me donne de l'Attack Speed que je m'en fous non je pense que je pense que Blood Rage c'est pas fou après au pire je peux mettre le Culling Strike si je mets le Culling Strike ici ça veut dire que j'ai même pas besoin de mettre mon Orb of Storm pour avoir le Culling Strike c'est stylé et là maintenant il faut que j'achète en Power 4 on va peut-être acheter un Power 3 ça ira pour le moment attend on va regarder avant je vais remporter mon build c'est rare quand le Power soit aussi cher je l'ai jamais vu aussi cher je crois surtout à ce stade de la Ligue on va utiliser les Flasques et j'aimerais bien voir sur Herald of Thunder sur Herald of Thunder Inspiration Cruelty je peux mettre Cruelty 24% more damage with hit et en plus c'est une gemme rouge c'est quasiment le même c'est quasiment la même c'est quasiment la même puissance des deux sauf que d'un côté j'ai pas besoin d'avoir une gestion une gestion d'inspiration parce que inspiration t'as besoin de la générer inspiration d'une manière ou d'une autre comment ça génère inspiration normalement si tu dois consommer de la mana sauf que les Herald of Thunder ne consomment pas de mana on est d'accord inspiration quand tu dépenses de la mana donc faudrait que je dépense de la mana et faudrait que je dépense beaucoup de mana 122 de mana ah non 122 si je perds mes inspirations de charge quand j'ai dépensé 122 de mana et j'en gagne une à chaque fois que je fais phase run par exemple si je le lis avec phase run mais non on va mettre l'autre cruelty allez on va mettre cruelty c'est quoi la ok je voulais regarder en power 4 c'est quoi la diff en termes de dégâts 24 et 28 ouais 4% de dégâts en plus en fait ça sera beaucoup plus important en power 4 si j'arrive à choper l'autre bâton que Héral utilise la mana Héral n'utilise pas de mana c'est pas un Héral ça n'utilise pas de mana ce qui dépense ma mana dans mon build c'est ah c'est pour les skills physiques bah non c'est pas marqué physique supported skill deal 15% mort de mage with it ah le cruelty peut-être enfin peut-être que le bonus de cruelty qui est un bonus de dégâts sur le temps que j'utilise pas peut-être mais pour avoir le mort de mage with it c'est ce qui m'intéresse je m'en fous et en plus je crois que le bonus de cruelty c'est un bonus de dégâts sur le temps si je me trompe pas donc là le fait d'être passé en 6 link je viens de gagner bah là j'ai pas gagné beaucoup de dégâts mais je vais gagner beaucoup plus après quand la gemme sera montée plus haut ce qu'on peut regarder ce qui peut être intéressant de regarder c'est le prix des gemmes awake need il nous faut parce que ça en termes de dégâts à porter c'est quand même bien on va regarder le on va tout on va reset inspiration utile avec mon setup avec des crits oui ça te donne des chances de crit donc pourquoi pas ah ouais une mid add lightning ça c'est normalement ça coûte cher peut-être pas en fait 35 KO allez hop on l'achète il te faut le 6 pour le plus un niveau de gem je sais je sais mais rien que là j'ai pas mass budget rien que le fait d'avoir awake need lightning gem en plus avec les 20% de qualité que je vais lui mettre tout de suite ça sera toujours beaucoup mieux que mon add lightning tout court je sais qu'il faut c'est 5 je crois non c'est pas 6 je crois que c'est 5 à part 6 ça a été nerf normalement c'était 5 voilà ça ça sera mieux que ça dommage j'ai été presque level 20 ensuite ça ça doit coûter cher mais après j'ai dit ça pour le lightning mais awake need awake need elemental focus ok tout ce que je pense que c'est cher c'est pas du tout cher il y en a pas avec un peu de qualité lui 42 KO 7% c'est tous des level 1 il veut mettre deux prismatiques fossiles pour 10 KO viens 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 j'ai besoin de KO il veut plus c'est pas grave le mec juste après il veut t'as un petit 11% j'ai vu tiens lui on va l'inviter aussi et lui il veut 16 sextant alors je dois échanger avec Spectral Shield Thronaut et Big Fucking c'est celui Big Fucking à la friche pourquoi les gens ils viennent pas Mayao Mayao mais Raphael c'est qui Spectral Shield il veut ça what the fuck je sais pas ce qu'il veut lui Big Fucking à la friche c'était 16 16 pour 48 48 16 tu auras toutes les réponses ici alors on avait vu un 16% pour pas trop cher je crois à combien 11% 11% 44 KO non il veut pas ok on va faire on va mettre des pourcentages quality 1% minimum comme ça on verra des trucs avec de la qualité il y a un 20% pour 50 KO 55 KO c'est des 20% combien ça me coûte combien ça coûte une awake need combien ça coûte les gem cutters c'est un peu moins d'un KO unité ce qui veut dire que pour arriver ça me coûte ça me coûterait un peu moins de 60 KO pour mettre de 0 50 et du coup le 11% il était bien non on va prendre les 55 tant pis 55 KO ça le 11% était bien mais en plus il a déjà commencé un petit peu ouais un petit peu le fameux hideout le fameux il l'aime bien celui-là bon là c'était des upgrades qui sont cool et pas trop cher awake need lightning pen est-ce que ça vaut quelque chose 20 KO allez 23 KO 8% ici pas de rediff sur youtube à cause de laid out non normalement c'est bon 23 23 tu as des KO contre une ex euh ah tu veux que je te donne mes KO contre une ex alt non non j'ai pas assez de KO là ou c'est le contraire que tu veux je sais pas non j'ai pas assez de KO je viens de toutes les dépenser là petit upgrade de boots derrière euh non j'ai pas assez de euh on fera ça plus tard attends on va augmenter la qualité de cette gemme euh l'énergie je peux pas monter cruelty cruelty j'aurais peut-être cruelty c'est passager et en plus la qualité elle m'intéresse pas énergie leach la qualité elle fait une crise de mage while leaching c'est pas ouf mais c'est ok euh ok déjà on a amélioré notre stuff avec le 6 link plus machin ensuite la prochaine upgrade je vais regarder si c'est cher ou pas c'est fonctionne vu que tu le prog pas j'ai pas besoin de le alors déjà pourquoi je le prog pas pourquoi je le prog pas c'est pas marqué attack with attack et c'est pas marqué with melee et puis sur pob ça marche que ça marche que ça fonctionne donc euh après je sais pas hein ta test t'as jamais eu le buff bah il suffit de regarder ça en fait 25 338 29 139 donc ça marche même s'il y a pas le buff cruelty ça marche quand même en augmentation de dégâts Herald of Thunder 21 donc déjà on va regarder ça 8 KO ça fait quoi la qualité lightning de mèche qui est cool 20% de qualité une exalt je vais juste 1% je vais juste un petit pourcentage de qualité c'est déjà beaucoup plus cher par contre la 21 sans qualité à 8 KO on achète voire 10 c'est pas grave level 21 de la gemme ça booste bien les dégâts il suffit de voir là dans mon DPS hop je passe de 355 à 400 après j'ai pas mis tous les setups je suis plus haut mais mec il répond pas non plus ok 13 KO allez on manque de 3 par 3 surtout avec le bâton plus 2 yep mais qu'est-ce qu'ils ont avec TFK tous à merci ronino à mon mec il a l'avoir level 3 c'est possible le à white lightning de mage il suffit d'avoir level 3 pour le plus 1 lightning non parce que c'est active skill donc ça marche que sur Herald of Thunder du coup juste ça je suis à 38000 de DPS je passe à 35000 je pense même turn power la place de cruelty je pensais le mettre plus rapidement que ça mais ça coûte 8 à 9 X on a vu tout à l'heure ce qui est beaucoup plus cher que d'habitude du coup on a trouvé une alternative qui est cruelty à part si j'arrive à trouver 9 X dans ces 3 cartes non Herald of Thunder 21 3 awakening gems mon énergie litch qui faut qu'elle monte 21 enfin qu'il faut qu'elle monte 20 pour la remettre à 20% de qualité cruelty je crois qu'on a pas besoin de la mettre de qualité parce qu'on a pas le buff de cruelty on le prend juste pour le hit pour le reste c'est bon maintenant en amélioration toujours des levels il me faudra des anneaux avec plus de fréquence et puis après bien sûr changer casque amulette et botte le seul truc que je sais pas et ça je vais vous demander est-ce que on optimise le build est-ce qu'on optimise le build en gros avec une ceinture du genre qui est très bien avec triple résistance une basse force et point de vie ES ou est-ce qu'on optimise le build avec ça qui n'est pas à moi mais que dans une version au petit c'est cool mais t'avais dit oui c'était peut-être pas à moi que t'aies dit oui Paul Azor tu peux faire les deux ça demande de l'argent de faire les deux et ça demande un setup différent en fait le premier en fait le problème je vais vous dire le problème c'est que j'enlève ça j'enlève ça je mets ça cette ceinture donne 48 de decks et 44 de force et c'est ce que j'ai besoin pour le build du coup ça veut dire que derrière je prends une amulette avec des résistances élémentaires en gros ça me fait trois pièces d'équipement pour faire mes résistances feu et cold le truc c'est que si j'ai pas la headhunter ça veut dire que je vais partir sur une ceinture de ce genre là et ça veut dire qu'il me faut une amulette avec des attributs et du coup je vais baser en fait ça veut dire que le stuff les pièces d'équipement sont différentes la headhunter pour les boss ça reste useless non pas fan c'est un truc que quasiment personne peut se permettre alors que le reste on peut l'envisager bon ok on fait sans la headhunter du coup ok il faudrait faire un vote mais bon avec la headhunter t'as besoin de beaucoup de res après oui mais du coup j'ai besoin de moins de résistance sur mon amulette là t'as vu j'ai quasiment pas de res sur mon amulette en gros c'est soit je prends une headhunter et du coup je prends des résistances sur l'amulette soit je au pire je peux peut-être faire les deux en gros c'est juste qu'il faut que je puisse faire en sorte de trouver une amulette qui aille avec comme ici ouais mais l'étiel c'est un problème d'argent j'ai l'argent c'est ce que je farm et si je fais deux setups se dire qu'il me faut plus d'argent build chip ou pas bah pour l'instant c'est un build de une journée et dix heures de jeu ça serait dommage de truquer la fin de la série ok bah on truque pas la fin du coup on joue sans la headhunter on joue sans la hh je vais pas je vais arrêter de vendre l'écurentie pour le moment vend la hh elle est pas à moi la hh c'est juste savoir si vous vouliez qu'on fasse un setup avec la hh mais la hh n'est pas à moi ouais il va être trop nul ce truc non Ah le skin de l'herald J'avoue Ça manquait de quelque chose Après l'impulsa c'est pas très leak start J'ai jamais dit que c'était un leak start Ce perso Mais point d'exclamation héros Et tu verras le but de la série J'ai fait J'ai fait le boss De toute façon je l'avais déjà validé cette map Hop Ah bah il y avait ces maps là aussi Euh on a plus besoin de ça Ah faut que j'arrête aussi J'ai être en retard sinon Je fais de la combien actuellement ? Bah pour l'instant on est jusqu'au tier 9 C'est pas parce qu'on peut pas aller plus haut C'est juste qu'on On a pas débloqué plus haut pour le moment Ah pour le moment Quoi ? Comment on cherche la corruption de Manarevzer sur le site ? Dans la recherche tu marques réserve, ça doit être marqué mana réservation, un truc du genre, je ne sais plus, increase ou reduce mana réservation, et il faut que ça soit en implicite. Non mais du coup on passe sans l'Aid Hunter, mon but c'était d'aller le plus loin possible en une semaine, enfin le plus optimisé possible, pas forcément le plus loin en terme de contenu, mais le plus optimisé pour mon perso, et on va rester là-dessus. Même si l'Aid Hunter est fun et que vous auriez pu voir la version Aid Hunter, ce n'était pas le but de la série de base, donc on s'en fout. On l'ignore. Vous sachez que c'est un build qui va très très bien avec l'Aid Hunter parce qu'il va très vite. De toute façon là les prochaines sources d'argent, ça ira dans le... La cluster GOL La small cluster GOL qui manque Et ça ira dans... Ah quoi que... Je suis en train de réfléchir à un truc, ça dépend du level que j'atteins Mais à la place de la small cluster GOL ici, je peux mettre juste une GOL classique Avec des points de vie, des attributs, de la résistance, un truc du genre Ou du lightning de mage, à voir Et en fait ça permettrait... Enfin non en fait, juste des points de vie et l'anti-corruptible blood Ce qui n'est pas dégueulasse Ce qui reste un setup défensif très bien Ne plus choper le corrupted blood quand tu tapes les monstres, c'est plutôt stylé Herald of Thunder Divergent Ça fait quoi le Divergent ? Mais est-ce que le Divergent c'est mieux que de l'avoir 21 ? Pourquoi tu n'as pas pris Storm Brand ? Parce que... J'ai pas pris Storm Brand parce que... Orbe of Storm a moins de K-Speed en fait L'Orbe of Storm est instantané Ce qui fait que c'est... T'as pas un moment où tu t'arrêtes de jouer Entre guillemets Tu la poses, elle se met au cac et c'est tranquille C'est quoi ton build ? C'est un build auto-bomber C'est le nom du build Il y a de l'essence ici Il y a du fragment aussi Euh non, large cluster 12 passive on va éviter Tu peux faire de la T16 avec ce build ? Aucune idée, on n'est pas encore en T16 Pour l'instant on peut faire le contenu qu'on a débloqué Donc on n'a pas de mur de difficulté Donc on peut continuer à progresser Et c'est très bien C'était ça ? 48 K.O. Ouais Bon ça va les K.O. reviennent On a dépensé un petit peu d'argent Et je me suis dit comment ça se fait que mon exalt a disparu Mais oui on a acheté le bâton 6 link Je vais mettre des K.O. ici Hop là Euh Pour l'instant on va mettre ce point là Je pense qu'on ira peut-être voir combien ça peut coûter ça On peut faire ça en attendant Euh Passer à Facebook.com slash trade On veut une G.O.L. Avec Life Corrupted Blood en implicite C'est 50 K.O. 60 K.O. Après une Watcher Eye c'est pas mal Parce que ça donne de la vie De l'ES et de la mana Celle-ci elle donne de la force en plus Et la force c'est cool Celle-ci elle est à 7% De vie Ouais dans les faits ça va coûter dans les 90 K.O. Un peu plus de 90 K.O. Quoi Celle-ci sans K.O. avec Fire et Lightning Je m'en fous un peu Mais du coup il me faudra vie plus 13 Enfin vie plus 13 Ou une Watcher Eye Ou vie plus attribut Ça va me coûter entre 100 et 200 K.O. je pense Mais on peut faire ça Ah quoi Ça dépend quel level je vais être à la fin en fait Ça c'est Ah Soit que je prends l'Anti-Corrupted Blood Ce qui est bien Soit que je prends Fittal Et Fittal Ça va augmenter beaucoup ma vie Et du coup mon Energy Shield T'as déjà la Camille Mutual Vision Ah oui c'est un des premiers trucs que j'ai acheté C'est là C'est où ? Là Salut Middlecat Ouais J'ai pu apprendre le vocabulaire Et le jeu petit à petit Eh bien bienvenue à toi sur le live du coup Ici on a fait une nouvelle petite série live Dans lequel on se donne une semaine Pour aller le plus loin possible En partant de zéro Sur un build Qui est censé être un peu Difficile pour commencer Asie map T5 Euh Est-ce qu'il y a des maps Faciles affaires et rapides Beach map Allez hop Je vais enlever ça là Hop Qui rentre 6 Euh Mop de Zana Euh T'en as combien de small cluster en gering composition ? 1 1 T'as pas besoin de plus Sur C'est pas besoin de plus C'est pas besoin de plus Moi Zana qui est ici Monolithe On s'en fout C'était Danig ici Danig il nous faudrait Hop 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 Et hop Et parti Oh j'avais pas vu il y avait le gros coffre en haut Il y a juste besoin de lancer en fait j'avais même pas besoin de parcourir la map ici J'ai juste besoin de lancer une mission de Zana pour refresh ses maps C'est juste que j'ai vérifié en même temps qu'elle proposait pas une map que je n'avais pas complété Hop Elle on va la rusher pour la compléter On stock tout ça Et puis après si on veut faire de l'argent il va falloir qu'on fasse des expéditions On a vu qu'il y a pas mal de trucs au niveau des expéditions qui nous rapportaient de l'argent Notamment vendre des fragments des trucs qu'on veut pas faire et utiliser celles qu'on aime bien En tous les cas c'est toujours mon conseil Faites Il y a tellement de contenu différent dans le jeu Que vous avez moyen de faire uniquement ce qu'il vous plaît Donc vous forcez pas à faire du contenu qui vous plaît pas Si vous aimez pas la mine faites pas la mine Si vous aimez pas haste faites pas haste Si vous aimez pas le syndicat faites pas le syndicat Alors est-ce que le syndicat ça rapporte oui ? Est-ce que A ça rapporte oui ? Mais tout rapporte C'est qui là ? C'est Gwen Bon je me dépêche un peu pour le faire je veux juste éviter les trucs que je veux pas Comme là le choc L'antichoc Qui est pénible pour moi Non C'est où la suite ? En bas ? Ouais J'ai pas le bon écran J'ai pas le bon écran On est là Petite légion On se mette à distance hein on est pas là pour tanker ce truc Il n'est pas non plus ultra tanker Il n'est pas non plus ultra tanker Sur notre stuff Rip Cassia Ah rip Cassia C'est pas grave C'est trop long Cassia C'est trop long et vu que je suis en bas niveau Cassia bas level elle est pas très rentable on va dire Parce que les meilleures villes se récupèrent à plus haut tiers de map Malheureusement Cassia tant que je suis pas en T au moins T11 T12 Elle ne va pas rapporter grand chose Donc Well Ah Ça C'est parti. C'est parti. On est d'accord que Zana ne me donne plus rien. Je n'ai pas validé. Non, du coup on va faire malformation avec Zana dedans. Malformation Zana. Kamsan Temple, je l'avais déjà validé. On stocke tout ça. Ici c'est Dalig. Expérience, quantité, talisman, drop d'essence. Il n'y a rien de fou. On va juste faire ça. Voilà, tant pis. On va juste faire ça. On va juste faire ça. En vrai, Kassia m'a donné une soul mental Sislink. On avait eu un truc comme ça avec Mania. Je disais à Mania, si il faut faire les objets uniques dans Ace. Et du coup, je me suis dit non, ça ne rapporte rien. Du coup, on a fait le truc unique dans Ace et on est tombé sur une Farulfur Sislink. Oh, pour Joy. Nice. En tout cas, on était tombé sur une Farulfur. Non, je crois que la Sislink, ce n'était pas dans Ace qu'on l'a eue. C'était dans la mine. Oh, je ne sais plus. Il y en a eu une Farulfur Sislink qu'on a eue dans Ace. Enfin, une Farulfur qu'on a eue dans Ace et une dans la mine. Et il y en a eu une des deux qui était Sislink. Sous-titrage ST' 501 Très bonne map pour XP, ça. Quand vous l'avez en T14, si vous arrivez à la clean sans mourir, parce qu'elle est très dangereuse, ça vous donne de l'XP énorme. Par contre, elle est extrêmement dangereuse. Donc, gros risque de mourir et du coup de perdre de l'XP. C'est le petit effet en mode, c'est rentable à partir du moment où tu ne meurs pas. Il y a une carte qui donne 5 KO ici aussi. Quand on perd, on perd de l'XP ou des Rays ou des XP ? Tu perds 10% d'XP. Par mort. Donc, t'imagines sur une map où tu perds... A partir de l'acte X, bien sûr. Au début, tu ne perds pas d'XP, puis 5% d'XP, puis 10% d'XP par mort. A chaque fois que tu tues Kitava. Sachant que... Bah, t'imagines plus tard, t'as 6 portails. Si tu meurs sur les 6 portails, ça veut dire moins 60% d'XP. Donc, quasiment toute, enfin, plus de la moitié de ta barre d'XP qui est perdue. C'est pour ça qu'il est difficile. Plus tu montes de niveau et plus il est difficile de monter de niveau. Si ton personnage est trop fragile. T'es mort sur le premier boss. Ah, mais sur le premier boss, c'est pas grave. Si c'est le premier boss, tu perds en rien du tout. Tu recommences et tu recommences à la zone d'avant. Et même le monstre ne récupère pas sa vie. Donc, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Si tu meurs 200 fois, c'est pas grave. C'est juste un peu long. Hop, là. Il y en 50 mots, je ne sais pas où ils sont. Tant pis. Oh, le double boss. Il n'a plus de boss. Bon, bah voilà. 76 dans l'Atlas. On a Wagner 1. Je ne sais pas si on arrivera à faire Cyrus. Je ne sais pas si on arrivera à faire Cyrus. On va peut-être une journée de plus pour Cyrus. On va acheter cette map-là. Ou alors, il me faut une grosse journée. Mais je crois que je n'ai pas de grosse journée de libre. Peut-être dimanche. Peut-être dimanche, j'aurai un peu plus de temps. Pour jouer plus. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que je ne vais pouvoir streamer que 4 heures. Enfin, même 3 heures 56. On peut attendre les 4 heures, si vous voulez. Mais ça ne changera pas grand-chose. Et en plus, sur ces 4 heures de stream, il y a eu une demi-heure de World of Warcraft. Donc ça n'a pas aidé non plus. Ok. Bon. Un petit récap ou pas ? Enfin, un récap de ce qui a changé. On est passé en 6-link. Sur la Nirod South, payé 1 exalt et 50 et 1 KO. 1,3 ex. On a rajouté Cruelty. Le mieux, ça serait un Power 4. Mais un Power 4 coûte 9 exalt, je crois, cette ligue. Donc, on s'abstiendra. On gardera Cruelty. Cruelty, en fait, il n'y a qu'une ligne qui nous intéresse. C'est la première. Les autres, je crois qu'on ne peut pas la proc. Donc tant pis. C'est 20% de dégâts en plus sur les hits. C'est toujours ça de pris. Donc 20% de dégâts supplémentaires. Pour un lien de plus. Ça fait... Je ne sais plus combien on avait payé le premier. La Nirod South de base. Mais oui, plus on va monter, plus on va aller loin. Et plus chaque optimisation va coûter cher. Donc là, c'est quasiment une exalt pour 20% de dégâts. Et si on voulait un peu plus, ça serait un Power 4. Ça coûtera encore plus cher. Et encore, ça ne changerait pas tant que ça, le DPS. Et aussi, on est parti sur tout Full Awakened. Awakened Elemental Focus, Damage, Lightning Pénétration. Au final, c'était des gemmes qui ne coûtaient pas trop cher. Genre entre 20 et 50 KO unités. Donc, un bel petit upgrade pour pas trop trop cher. On a pris quelques levels. Et les levels, on les a pris en points de vie. Là, il faudra juste que je me décide si, oui ou non, je prends ici une small cluster GOL points de vie. Pour augmenter beaucoup mes points de vie et peut-être arriver dans les 4000 plus tard. Ou alors, 3000, ouais, peut-être plutôt 3000, 4000, c'est peut-être un peu beaucoup. Quoique, ça dépend si je change mon stuff et que j'ai beaucoup plus de points de vie sur mon stuff. Il faudra qu'on regarde ça. Et sinon, 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 mes prochains points de talent, ça serait quoi ? Ça serait ici, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire 4 levels si je pars dans un setup sans la small cluster. Donc, ça serait level 92. Et si je pars sur le setup large cluster, on rajoute 3 levels. Donc, c'est vrai, 95 ou 96. Du coup, je pense que le plus simple pour nous, vu qu'on est limité en temps, on va peut-être partir sur le setup GOL classique avec points de vie anti-corrupted blood plus une stat utile. En stat utile, ça serait certainement soit de la force, soit de la dextérité, soit des résistances élémentaires. Ce qui me permettrait de, quand je vais remplacer ces pièces-là, d'avoir moins besoin de reste. Une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai changé mon casque, du coup, j'aurai acheté, moi, GOL. On avait dit entre 70, on va dire entre 100 et 200 KO. Je suis à combien, là ? 66 KO. Après, j'ai quelques exalted charts que je pourrais vendre. C'est 9 KO unités. À voir. Une fois que j'aurai acheté cette GOL-là, point de vie Corrupted Blood, anti-corrupted blood. Il ne nous restera plus qu'en point de talent, on prend les points de vie. En stuff, changer casque, ça. Et ensuite, en plus grand opti, on pourrait mettre le Storm Secret à plus proche de 50%. Parce que là, on a deux 45. On a un 45 et un 42, et il suffit de voir, je vais vous faire voir ici. Je vais prendre un Storm Secret. Storm Secret avec, ici, le truc à fond. On gagne. Pourquoi il me dit que je perds des dégâts, là ? Il me dit que je perds des dégâts à cause de ça. Pourquoi le premier, il n'est pas si bon que ça ? Bah, non. Increase Frequency. On voit, en tout cas, ici, je gagne 2% de DPS sur le deuxième. Et ici, 0,3. Mais si je change ça, Lightning, je mets à 25. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que celui-ci, il a moins de fréquence et moins de Lightning Damage. Et il me dit que je perds des dégâts. Ah, non, c'est une question de Lightning Res, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est juste une question de Lightning Res. Ok. Donc, vous voyez que le 50% de Frequency, même le 49, même si on passe à 49, on gagne 2,5% de DPS sur celui-ci et 4,2% de DPS. Donc, 4,5,6. On gagne 7, enfin, si on fait ça, on gagne quasiment 7% de DPS supplémentaires. Juste en changeant la fréquence de mon... de l'anneau. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi la Lightning Resistance augmente mes dégâts, c'est parce que la Lightning Resistance, si c'est, entre parenthèses, la Lightning Resistance qui est au-dessus, ça fait que ma Wysock... ma Wysock va... comment dire... va faire de la pénétration Lightning, voilà, simplement. Donc, j'avais besoin de plus de Résistance Lightning que du reste. Donc, voilà, gros up de dégâts, juste avec la fréquence. Donc, ça, ça sera un... un des investissements à faire. Mais ça coûte un peu cher, les bonnes Storm Secrets. mais, euh... mais voilà. Du coup, je pense que prochaine upgrade, ça sera amulette, botte et casque. botte. Parce que les bots ont 20% de movement speed. Euh... Je veux des 30%. Je veux des 30% pour courir beaucoup plus vite. Purifying Flame, s'il te plaît. Bah, lis. Euh... Purifying Flame, je l'utilise parce que quand ça touche un ennemi, ça met une zone consacrétide. Consacrétide Ground. Quand tu te mets dans la zone consacrétide, ça te fait de la... de la Régène Vie. Si tu regardes au niveau des stats... Consacrétide Ground, tu regardes ma Régène de Vie, là, vers 103, je passe à 284. 103 à 284. Si je rajoute les 5 stacks ici, on est à quasiment 400 de Régène de Vie par seconde. Dommage, mes Endurance Charge, j'ai pas... J'aurais bien voulu avoir ce petit bonus-là, là, de Régène de Vie par Endurance Charge, mais je suis trop loin. J'ai un équipement pas mal opti, tu aurais toujours à supporter les Storm Secrets. Les Storm Secrets, pour pouvoir les supporter, il faut... beaucoup de résistance. C'est-à-dire qu'il faut un maximum de résistance Lightning possible. Ici, on est à 81, grâce à Lanier Road South, qui nous donne plus 5. Donc, on passe de 75 à 80, et ce point-là, qui nous permet de passer de 80 à 81. Donc, maximum de Lightning Raise. Et ensuite, une mécanique de Régène de Vie et de Régène d'énergie. Enfin... Une mécanique qui te permet de Régène plus que ce que ça te fait de dégâts. Alors, moi, le Set Up qu'on utilise... Enfin, nous, le Set Up qu'on utilise ici, c'est d'utiliser Corrupted Soul, qui fait que quand tu subis des dégâts qui ne sont pas des dégâts du chaos, tu prends des dégâts dans le bouclier d'énergie et dans les points de vie en même temps, 50-50, et d'avoir du drain de vie et du drain d'énergie. Si, en même temps, ici, on a lié Herald of Thunder avec Energy Lich, et on a lié... et on a du drain de vie, soit avec Dorianis Lesson qui vous fait de l'Elemental Damage Lich as Life, soit vous avez, avec de la chance sur votre Glorious Vanity, du drain de vie. Mais il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est le Starter Pack pour jouer... euh... le Starter Pack pour jouer ce build. Starter Pack Autobomber. Tu marques ça, Starter Pack Autobomber, je dis tout, tu devrais trouver ma vidéo qui explique la base du build. Euh... Voilà. Je vais vous laisser là, parce que sinon je vais être en retard. je suis déjà en retard. On peut craft les Large Clusters GOL ? Oui. Pour avoir ce que l'on veut. Non. Tu vas essayer de les craft pour essayer d'avoir ce que tu veux, mais tu n'auras pas ce que tu veux. En général, les Large Clusters GOL se craft soit aux fossiles, soit avec le... euh... soit avec le jardin. des fois, tu peux changer des stats avec le jardin. On en a crafté une, en plus, pendant cette série, où on a récupéré euh... on a récupéré euh... une Cluster GOL qu'on a revendu euh... deux Exalt. C'était plutôt cool. Bon apéro. Bon apéro. sympa apéro tout de suite. J'ai encore plein de trucs à faire avant l'apéro. Je pense que ça part à pas apéro avant au moins trois heures. Euh... Je vous remets la chaîne de... de la VOD si vous voulez voir les rediffusions de live pour voir comment je suis passé de... bah de ce build là à... en partant de zéro avec zéro currency. Et vous allez voir que ça n'a pas été toujours facile. J'ai un peu galéré à certains moments. Mais... c'est le jeu. Surtout pour un build un peu difficile. Allez ciao, je me sauve. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada